En ce début d'année 2016, l'entraîneur du SCB est toujours Gislain Printemps. Mais le technicien Bastien ne restera que trois journées de plus sur le banc des Bleus. Après une défaite en coupe contre Sochaux au club de Ligue 2 et un revers à Guingamp, il est remercié par la direction du club. Le 28 janvier, François Ciccolini lui succède. Adjoint de Printemps, il se retrouve à la tête de l'équipe pour la deuxième fois de sa carrière. Ses débuts sont réussis avec une victoire contre Lyon à Fouriagnes. En février, les points tombent 1-1 dans l'escarcelle du Sporting. Victoire contre 3-1 adversaire pour le maintien. A Reims, un autre concurrent direct. Et sur le terrain de Nice, l'ennemi juré. Bastien est même 10e début mars. Seul le LOSC de Frédéric Antonette y viendra casser cette belle dynamique en s'imposant 2-1 au stade Armand Chez. Avec l'arrivée du printemps, le SCB s'essouffle et s'incline trois fois d'affilée. Toulouse, Saint-Etienne et le GFC a 8 buts encaissés et seulement 2 marqués. La chute au classement est brutale et Bastien recule à la 15e place. Finalement, les Bleus terminent le championnat avec le sourire. François Modesto tire sa révérence avec une victoire contre Angers. Rennes subit également la loi des partenaires de François Camano. Et Bastien affiche une très belle 10e place à l'issue de la saison. Le Paris Saint-Germain, quadruple champion de France en titre, est la première équipe à rendre visite au Bastien pour leur cinquième année consécutive en Ligue 1. Paris attendra le dernier quart d'heure et le but de Kurzawa avant de pouvoir célébrer sa victoire contre un SCB vaillant mais battu au final. A Lorient, une semaine plus tard, sa jeune recrue Saint-Maximin permet aux Bleus de signer une victoire nette et sans bavure sur le score de 3-0. Solide à Fouriani, face à Toulouse et Guingamp, les Bastien atteignent la 10e place, leur meilleur classement au terme de la 7e journée. Une bonne situation qui ne va pas durer. Entre blessures et suspensions, Bastien va chuter dans cette Ligue 1. Défait sur le terrain de Nantes et à la maison contre Angers, le SCB n'arrive plus à gagner. Les défaites s'enchaînent journée après journée. Seul éclairci au milieu de cette première partie de championnat, le nul ramené de l'Allianz Riviera face au leader Nice. Début décembre, sur le rocher, Bastien explose et s'incline 5-0 contre la meilleure attaque d'Europe. Cette claque va faire du bien car derrière, le Sporting empoche 6 points précieux dans l'optique du maintien. Grâce à sa pépite de 19 ans, Alain Saint-Maximin, Metz, doit s'avouer vaincu. 7 jours plus tard, Rennes subit le même sort et Bastien s'éloigne de la zone rouge. Malgré une dernière sortie intéressante juste avant les fêtes de Noël contre l'OM, les 3 points ne sont pas au rendez-vous. Avec 20 unités au compteur au terme des matchs allés, le SCB n'est pas relégable mais il devra certainement se battre jusqu'au bout pour renouveler son bail en Ligue 1. Sous-titrage Société Radio-Canada